Putain, j'ai bien dormi en un an de dieu, qu'est-ce qui pue comme ça ? Ah mais c'est moi ! Ah j'ai une de ces haleines, je dirais même que c'est une haleine de dragon. Et donc il est 19h, tu es bien dans The Big Game of Skies, je vais t'expliquer pourquoi j'ai cette haleine de dragon. Oui tu t'en doutes bien, le dragon sera le thème d'aujourd'hui puisqu'on va aller dans un shmup qui n'est pas très vieux, il date de 2000 et que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai lancé pour vérifier la tronche qu'il avait et je n'ai pas été déçu parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un shmup qui chez les passionnés, justement excite pas mal, c'est donc ce fameux dragon blaze. Alors, c'est très dur en l'an 2000 de faire un shmup où on a des particularités, ceci dit entre ses graphismes qui sont bossés, vous allez voir c'est du grand art, et son gameplay qui est également très très nerveux et pousse sérieusement à la baston, dragon blaze a beaucoup beaucoup de qualité. Ceci dit, vous le comprendrez, il est d'une difficulté qui, passé le second tableau, va vous apprendre la vie comme on dit couramment dans le jargon. Mieux que des mots, on va aller faire un petit tour dedans, ce sera plus sympa. Alors, voilà l'animal, dans toute sa splendeur. Dragon blaze de Psychio. Alors, les gens qui connaissent un peu Psychio savent que ces gens font des titres qui sont assez inégaux durant la partie. C'est-à-dire que vous avez des zones de jeu où c'est étrangement facile, vous avez des zones de jeu où c'est sérieusement corsé, quoi. Aujourd'hui, on va avoir un produit qui est quand même vachement bien bossé, puisque la courbe de progression est effectivement progressive. Ceci dit, comme je l'ai précisé au démarrage du stream, premier, deuxième tableau, ça va bien se passer. Troisième, vous allez voir qu'il va commencer à y avoir des problèmes. Pour contrer à cela, vous avez votre monture qui va vous permettre d'avoir un petit tir normal que vous pouvez booster tout le long du jeu. Et puis, vous avez en plus le tir appuyé qui vous permet de supercharger ce tir un petit moment selon votre jauge magique en bas. Autre petite chose qui pourra vous servir, c'est que votre monture, vous pouvez la lancer en avant pour continuer de tirer derrière. Et ça vous permet d'avoir un petit moment de répit quand vous vous faites sérieusement encombrer l'écran, puisque l'encombrement d'écran va être d'actualité. Ce jeu est un manique shooter qui envoie du steak, comme on dit. Là où il va être particulièrement traître, et je le dis tout de suite, c'est sur ses tirs, puisqu'il va mélanger allègrement les tirs rapides et les tirs lents. Et oui, je mets plein de crédits, parce que je sais très bien ce qu'il va se passer. Ça va être mon second run, donc c'est pas pour ça que je vais y arriver mieux que le premier. Et du coup, je redoute un peu l'animal. On choisit sa monture. Alors, il faudrait que je vérifie si vous avez bien le son, parce que ça m'inquiète un peu. Peut-être vous le montez un petit choui. Ça va être dommage de passer à côté. Et on y va. C'est parti pour la boucherie. Alors, à ne pas rater les power-up avec le P, qui vont vous remonter votre jauge de magique. À ne pas rater non plus les pièces, qui vont vous remonter votre score. Pas de façon magique, mais très artisanale, faite à la main, par vos soins. Alors, le premier tableau, il est sympa, c'est le tutoriel. Donc, on vous explique que, ah oui, les ennemis un peu plus retards, il va falloir s'en occuper sérieux. Et donc, pas hésiter à utiliser les tirs boostés qu'on vous propose dans le jeu, parce que... Il y a une chose, une chose à ne surtout pas faire, c'est se laisser envahir l'écran. Si l'écran commence à avoir plus de 5 bestioles d'un coup, je vous garantis que vous avez passé des moments. Même l'enfer vous paraîtra très très doux, en comparé. Donc là, j'ai envoyé ma monture. Pour vous faire voir comme c'est joli. Pour l'efficacité, je ne suis pas certain. Bon, ça va. Et je reprends ma monture. Ouais, c'est pas fini. On prévient les gars. Alors, vous avez vu que, sur les boss, vous avez des patterns. On ne reste pas sur le même unique en permanence. Et ça, on voit du gros, c'est sympa. Ah, putain ! Ré. Oui, ça, c'est réglé à la bombasse. Au final, le temps que je me refasse, un armement descendant. Puisque vous allez voir qu'au deuxième tableau, on n'est plus en mode tutoriel. Et on commence à vous parler de la vie, la vraie. Celle qui pique, celle qui fâche, et celle qui fait désintégrer en général le petit vaisseau du joueur. Ou son dragon. Mais regardez-moi ces graphismes, sérieux. S'il n'y a pas du pixel love là-dedans, c'est que vous êtes aveugle. Alors, comme je le rappelle, et je vais me le rappeler à moi-même, parce que j'ai tendance à oublier. Moi, je suis assez passif dans les shmups. Il faut aller au contact, il faut y aller. Dès qu'il y a un gros qui tire un peu plus, il faut vite le défoncer. Parce que sinon, l'écran, ça va devenir un merdier sans nom. Dans lequel, cela le met, va devenir une improbabilité. Ah, je me jette sous une boulette. Mais quel B-I-T-H-E-U-X ? Oui, je l'ai dit, personne n'a rien compris. C'était le but. Purée, 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 purée. Si je panique, pas du tout. Alors, en plus, c'est bien que ça tombe maintenant, que je panique. Puisque, j'allais justement vous dire, C'est un jeu où il ne faut surtout pas paniquer. Il faut apprendre à ne pas bouger, parfois. Le sang-froid va être de mise pour arriver à... Vous l'entendez dans les mouvements du pad. Ce sont des petites saccades qui marchent mieux que les grands déplacements, balayage et compagnie, qui sont, la plupart du temps, totalement inutiles. Comme la résistance. Ah, putain, je me mets dessous. Non, je ne veux pas bomber, j'ai ma fierté, je ne veux pas bomber, j'ai ma fierté, j'ai ma fierté, je ne veux pas bomber. Mais ça ne va pas tarder à bomber si ça continue. Parce que j'ai de l'humour, mais il y a un moment, voilà. Finito. Je n'ai même pas le temps de m'extasier sur les graphismes du boss, quoi. Parce que moi, je décode en temps réel les nuées de boulettes. Et du coup, des graphismes, je n'en vois pas grand-chose. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs streams précédents. Quand tu décodes ton chmeub la première fois, tu ne vois que des trames de boulettes, tu ne vois pas de décor. Ça pourrait être sur une nuée de trex, ça ferait pareil. Ce jeu est totalement magnifique. Il n'en demeure pas moins une saloperie. Regardez-moi cet encombrement, c'est fini. Moi, je veux passer, je veux passer, les gars. Ce n'est pas possible. Oui, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Souvent, ne pas bouger est une bonne option. Hop, putain. J'aurais dû bomber. Maintenant ! Et pendant ce temps, les petits morpions ne rien du tout m'envahissent l'écran. Et du coup, si je les laisse faire, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, quoi. Ça ne va pas très vite, les déplacements. Mais c'est juste assez chiant pour faire qu'il faut sacrément rôder le jeu pour assigner des priorités à ce qu'on doit flinguer. C'est une chose qui s'apprend. Ça fait partie de ce titre, apparemment. J'ai bien fait de casser ma tirelée, parce que ça va y avoir besoin aujourd'hui, je pense. J'aimerais bien vous le faire remonter et que ce ne soit pas trop lamentable. Ah, ça a passé mal à la main. J'ai même pas réussi à le finir. Alors, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué. C'est dur de parler en même temps la vache. Je vais peut-être attendre la fin du boss, c'est dommage. Mirez ce lit nul de toute beauté, quoi. Mais que c'est beau, bordel. Et mortel. Ça a passé. Moi, je trouve que les déplacements de la bestiole sont un petit poil trop rapide, à la limite. J'arrive pas à me caler où je veux. Je regrette qu'il n'y ait pas tout dans les systèmes de cave. Un appui d'un bouton pour ralentir un petit poil le déplacement et arriver à faire un slalom de précision. Parce que là, je vous le dis, sur un pad, c'est limite jouable. Parce qu'il faut faire des déplacements qui sont millimétrés. Et du coup, un stick, c'est un petit peu mieux. Parce que vous avez plus de débattement. Et vous pouvez donc gagner en précision. C'était le petit détail technique qui tue. Ne rien laisser sur l'écran. Ne rien laisser apparaître. Ne pas leur laisser le temps de s'installer. Être sans pitié. Ah, ça passait pas là. Alors, eux, ils sont pourris. Mais ils sont pourris. Regardez-moi le merdier qu'ils vous mettent sur un simple écran. Je me déplace beaucoup trop vite. Ou alors je suis trop vieux pour que je vois ça. Non ! Je n'ai rien dit. On le coupera au montage. Dans ce jeu, l'usage de la bombe et des super-tirs n'est pas une honte ni un luxe. Il faut y aller. Il faut y aller vraiment. Sinon, vous voyez ce qui arrive. Les gars, ils s'installent. Ils sortent même pas la petite nappe pour pique-niquer. Et ils vous défoncent, quoi. Et c'est de toute beauté. C'est toujours autant mortel. Non, non, non. Alors, vous me direz, tu n'utilises pas ton dragon, monsieur K. Oui, mais il ne va pas faire des miracles. C'est surtout mon slalom qui va apporter une certaine viabilité à ma durée de vie. La vache ! Si je souffre, oui. Ça se voit, non ? Ça doit s'entendre, surtout. Take my breath away, la 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 ! Vas-y, donne-toi du courage comme tu peux, mon gars. Tu peux y arriver. Récupère ton dragon. Ça sera qu'on rentre à pied. Allez, on se casse. Donc, Dragon Blaze, elle a mal au grenier, surtout pas. Dans les sélectionner, n'y songez même pas. Ce jeu est un top jeu. Il fait mal, il pique. Il vous martirise. Il vous fait pleurer. Il vous fait regretter de ne pas avoir lancé un autre jeu. Et du coup, ça veut dire qu'il est génial. Yip ! Yip ! Yip, 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 yip. Oui, vous allez l'entendre, le yip, yip, yip. Hop, putain, au moment où je récupère les bonus, je suis dégoûté. Alors aujourd'hui, c'est certain, je ne vais pas parler lentement. Le mieux, ça serait que je ne parle pas, comme ça, je pourrais apprendre le jeu. Mais bon, je suis là pour vous aider à piger les subtilités que je ne connais pas, d'ailleurs. On se calme, on se fixe, on arrête de m'embêter. Je suis un mec cool. Ce n'est pas une raison pour m'en mettre autant plein la gueule. J'aurais dû me bomber. Bonjour. Quelle souffrance, mes aïeux, quelle souffrance. Et là, on est encore dans du mode où on peut, on peut, on peut, on peut, quoi. On peut. Sans froid, beaucoup de sans froid pour ce jeu. Peut-être un peu trop pour moi. Ça passe. Faut prendre un air tranquille. Faut dire, ça passe. Puis après, vous bougez. En vous disant, ah, ça passait pas. C'est dommage. Oui, non, mais c'est pas fini. Il ne faut pas rêver, les gars. Les boss en deux morceaux, c'est beaucoup plus drôle. Il y avait une idée. Il y avait un début d'idée. Alors, vous voyez ma consommation de crédit. Aïe, 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 le rayon de la mort. Non, pas le rayon. Pas le rayon. Pas le rayon. S'il l'a remplacé par autre chose, c'était bien mieux. Je récupère, c'est à moi, ça. Il y en a fini, je peux rentrer, j'ai mal. J'ai très mal. Ce jeu mérite totalement qu'on s'y attarde. Et qu'on le rôde beaucoup. Parce qu'un peu, ça ne suffira pas. Pour lui faire voir qui c'est le boss, finalement. Parce qu'il y a moyen que ce soit soi-même le boss. Pas se laisser démonter par un petit jeu comme ça, qui tire peut-être un peu vite des fois, mais... Hop, mais il a l'air trop cool, lui. Goûte à mon dragon. Et ma brombe en même temps, parce que je suis un pur fumier. Ah, brombe à mon dragon. Oui, oui, tout est dans les petits à-coups de pad. Je vous dis, le just-stick, ce n'est pas un luxe là-dessus. Je le répète lourdement. Avoir un vrai stick arcade, ça va beaucoup aider. Vous l'entendez d'ailleurs couiner, hein, mon pote. Je pense qu'il va mourir si je joue plus de 5 fois à ce jeu. Mais pourquoi tant de colère ? Trop de colère en toi, petit, petit, petit scarabée. Pense à toute cette amie qui est ratée. Pense à ces bisous et ces séquences câlins qu'on pourrait avoir. Ah, tu n'entends rien, tu es la folie. Oh, putain. Oh, mon dragon. Non, non, non. Alors, vous me direz, le jeu est un peu vif. Je vous répondrai, oh, oui, oui, oui. Et c'est sa vraie vitesse. Il n'est pas accéléré. Nullement. Oh, putain. Donc, la phase d'apprentissage sur Dragon Blaze risque de vous être longue et douloureuse. Je veux un vrai stick arcade. Non, non. Non, 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 non. Bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'ai un truc, j'oublie un truc. Mais pourquoi ? Ça va l'air tellement bien. Oh, putain. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il y a beaucoup d'apprentissage. Donc, du coup, c'est redoutable. Mais c'est agréable. Parce qu'une fois que vous maîtrisez un peu le jeu, même beaucoup, c'est mieux, il y a une petite fierté qui ne doit pas être petite, en fait, qui doit être assez énorme. Et là, on va rentrer dans la phase de... Tu as même saigné par les yeux. Oui, oui, j'ai aucune honte à bomber pour le début du niveau. Regardez-moi le bordel qu'ils me mettent déjà. Pourtant, c'est des petites tortues kawaii et des trucs qui passent sur le milieu de l'écran en quadrillant. Mais laisse tomber. B. Je ne veux pas vous voir, les gars. Oh, putain. Ce stress. Non, non, casse-toi. Il y avait d'idées. Tout ça pour récupérer un bonus si ce n'est pas malheureux. Si ce n'est pas la tristesse incarnée. J'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Je bouge. Je me balade. Oh là là, mais même des passages simples, j'arrive à me planter. Et là, on arrive sur le dessert. Non, 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 ça ne passait plus. C'était fini. C'est dommage parce que cette petite bombe contre ce charmant super batte qui a l'air super vénère et qui est super rapide et qui va me piquer les yeux, je sens. Monsieur, monsieur, monsieur. Attends, je me mets en place. Mais tu ne fais pas ça. C'est dégueulasse. Reviens, dragon. Reviens, reviens. Il y avait un bout d'idée là aussi, mais ça n'a pas abouti. C'est moche. Doucement, doucement. Remets-toi dans le jeu. Ne mets pas, ne bouge pas trop, trop. Il ne faut surtout pas trop bouger dans ce titre. Ce fut trop simple. Ah, je rigole, mais qu'est-ce que j'ai mal. Monsieur, colis pour le 15. Comment ça ? Je suis au 16 bis. Passer là-dedans, c'est quand même super. Vous entendez le pad, quoi ? Il résume tout. Bip, bip, bip. Remène-moi mon bras-donde. Oh, ce n'est pas fini encore. Il y a des jolies remontées de vagues de boulettes à faire. Le nombre de crédits. Alors là, je ne cherche même pas à faire quelque chose de beau. Je cherche juste à survivre dans ce merdier. Je pense que les vieux joueurs rodés du titre doivent avoir repéré quand même quelques save spots parce que je pense qu'il y a des matrices où ça ne doit pas bien passer même avec la meilleure volonté du monde vu la vitesse de tir. Et là, je suis au regret de vous informer que c'est la fin, mais pas du jeu. C'est la fin du premier loop. C'était tranquille. Vous ne me croyez pas. Ok. On va y redesser ensemble. On est donc parti pour un second loop du jeu et je pense qu'il y a un boss à part. Je n'ai pas vu de run complet là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai boss de fin que là, c'était juste de menus frottins pour le premier run. Parce que déjà, regardez la quantité de tir pour l'équivalent de ce qui était le premier tableau il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai envie de pleurer. J'ai très envie de pleurer. D'ailleurs, je vais le faire. Est-ce qu'on continue ? Je me tâte vraiment. Allez, pour la fierté. Histoire de vous faire voir comme c'est beau quand ça passe en deuxième loop. Mais je ne vais pas y rester longtemps, je pense. On va finir ces crédits. Enfin, on va finir de ce vaisseau, ce dragon. Et puis, je vais vite rentrer chez moi, lire des manuels de Space Invaders pour savoir comment ça marche. Puis, je vais refaire mon éducation progressivement jusqu'à arriver à ce titre. Une vingtaine d'années plus tard. Qui fera beaucoup mal. Qui fera pleurer beaucoup de gens dans les salles d'arcade. Cette machine devait être super rentable. Non. Ce n'est pas un abondon. C'est juste que je n'ai plus rien de bout à faire voir, je pense. Et encore, ce qu'on a vu jusque-là, c'était ce que c'était. Dragon Blaze. Si vous vous dites pro des shmups, je vous recommande de vous y frotter. Parce que c'est là que vous vous rendez compte si vous avez pris un coup de vie ou pas. Niveau réflexe, il va leur falloir beaucoup. Mais alors, niveau sans froid, il va leur falloir encore plus. Merci Psychio. J'ai bien pleuré. J'ai bien eu la loose devant tout le monde. Ce fut une belle déculottée comme on dit dans le jargon technique. Dragon Blaze, tu me reverras. Mais tu me reverras souvent parce qu'il va falloir que je m'entraîne. Voilà, je vous laisse sur cette magnifique image de fin qui est complètement surprenante puisque c'est le titre. Oui, et j'amène quoi avec moi ? Les deux playlists. Oui, la courante et celle des shmups et le bouton abonnement. Et je vous dis là demain 19h et mon droit. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada